voilà pour moi ma dernière leçon de la nuit de cette nuit chaque fois d'ailleurs un petit peu de chacune des nuits là depuis 20 ans c'est un peu comme un orgue il ya chaque leçon correspond à un cours que j'ai donné donc oui c'est très abrégé chaque fois je tire des jeux et c'est sur les registres les grands registres toujours les mêmes mais je tire des jeux légèrement différents chaque fois parce qu'il ya eu quelque chose de nouveau qui s'est passé dans le contexte et alors ça fait des petites variations c'est vrai que j'ai l'impression que cette fois ci j'ai été occupé davantage que jadis que les autres fois par le thème de la mort je crois par le thème de cette fuite du monde aussi par ce thème de la peur de cette gnose d'ailleurs c'est certainement un sujet qu'il faudrait que je retravaille par rapport à anti jeunesse qui était un grand spécialiste de la gnose je crois que nous avons un problème avec la mort parce que justement nous sommes dans un monde où nous avons fait collectivement beaucoup d'enfants je sais pas combien il y avait de qualité la population mondiale en 1953 quand je suis né mais par rapport à aujourd'hui c'est pas comparable et c'est magnifique mais en même temps beaucoup de naissance ça voudra dire beaucoup de morts bon et je me dis que certaines de ces morts vont être brutales pour des raisons diverses je ne veux pas revenir dessus et je me dis justement j'ai très peur de cette masse de morts vers lesquelles nous allons qu'est ce que nous allons en faire comment est ce que nous allons interpréter la mort je me dis que nous entrons dans une époque de conflit d'interprétation sur qu'est ce que nous allons faire du fait que de devoir mourir comment est ce que nous allons mourir et j'aimerais privilégier une figure de la mort qui est une figure modeste une figure sage une figure une figure sobre une figure qui fasse place à la timide espérance pour reprendre le mot de pegui qui fasse passe aussi tout à fait d'ailleurs à l'idée que le monde n'est pas fini que c'est pas parce qu'on meurt ou même qu'on meurt à non très nombreux que c'est foutu que tout est fini que cet arac a plus de vie et en ce sens là je partage tout à fait l'appel à la vie de James est l'idée que le monde n'est pas fini il y a ce qui meurt mais il y a ce qui naît cette rupture ces recommencements et le fait pour revenir sur Hannah Arendt le fait d'être né nous amène à notre tour à faire naître à prendre des initiatives par la parole par l'action Ricœur d'ailleurs avait cette définition de l'action en lien peut-être avec l'espérance qui est l'action fait que le monde ne soit pas fini l'agir fait que le monde n'est pas fini si le monde est la totalité de ce qui est le cas le monde n'est pas fini il peut y avoir encore d'autres cas il peut encore arriver d'autres choses mais ça suppose peut-être de penser ce que j'appelais la timide espérance justement comme une figure de la limite et non pas comme une figure de l'au-delà c'était cela que je voulais dire et que sans doute calvin avait en tête en ne commentant pas l'apocalypse calvin est contemporain de nostradamus pratiquement il faut imaginer que c'est une époque de catastrophe à très apocalyptique et dans laquelle l'apocalypse servait aussi à avoir une sorte de justement de on sort de ce monde on va ailleurs et je voudrais penser interpréter l'espérance peut-être comme une figure d'une conversion non pas un au-delà mais une conversion allant de ça une conversion justement comme je reprends mon mot qui redescend qui revient c'est qui redescend de la montagne ou qui touche une limite et qui revient et qui revient qui n'atteint pas la terre promise ou c'est hors fait qu'il revient des orphans des enfers et qui revient la deuxième fois 100 euros 10 il me semble justement que c'est le travail du pardon je vais en dire quelques mots quand même j'avais failli l'écarter complètement alors que pardon était jadis une des figures centrales au final de ma nuit là j'ai parlé de la sagesse j'ai même parlé de la modestie la modestie n'est peut-être pas si importante que le pardon ou que l'espérance enfin la modestie c'est quelque chose d'important je crois oui le pardon quand même le pardon il me semble que l'intérêt dans le pardon c'est qu'il explore les limites de l'action justement il y a des choses dans lesquelles l'action nous échappe il y a des limites de l'action et en même temps l'action une fois échappée engendre un cycle de représailles et donc une sorte d'enflure dans d'enflement et justement le pardon arrête cette espèce d'enflure cette ce cycle infini des représailles et je dirais le pardon nous aide à revenir au monde ordinaire moi je n'ai pas du tout une conception sublime du pardon comme quelque chose qui serait déjà un signe de l'au delà d'un amour d'un justement d'un don qui serait encore une sorte de plus j'ai plutôt une figure du pardon comme un abandon comme une perte comme l'acceptation d'une perte il n'y a pas que du don il y a de la perte je disais au début de cette nuit alors le travail du pardon oui il ya un travail encore du pardon encore du mot travail travail du deuil faire le deuil de l'irréparable travail de l'enfantement préparer l'enfantement et je penserai les deux ensemble là encore je suis proche ce que vient de dire james dire qu'en même temps il faut faire le deuil de l'irréparable et il faut préparer l'enfantement mais il faut en feu en préparant l'enfantement le que la simplicité de la vie d'avis qui continue n'efface pas les morts complètement ne les passe pas par des profits complètement ne se fasse pas dans gérer en écrasant en marchant sur les morts gérer ce que nous faisons en fait toujours bien ne le fasse pas sans un mot de sépulture sans un mot qui dit qui rappelle qui rappelle les morts et de l'autre côté il ne faut pas que la dette envers les morts ne bouche n'occupe la place aux enfants à naître pour ça que le pardon pour moi rompt avec la dette et avec l'oubli avec plutôt avec le ressentiment et avec l'amnésie l'amnésie c'est justement on fait des bébés et ça occupe et on oublie tout le reste si je peux dire c'est le bulldozer par les bébés aujourd'hui nous pouvons faire une sorte de coup de bulldozer par rapport au passé il n'y a plus de passé qui compte etc mais l'autre côté le ressentiment c'est on enferme on écart sert les populations dans une mémoire qu'ils ne peuvent que transmettre et les enfants ne sont pas des enfants justement ils sont qu'elles sortent encore des simplement des successeurs des prolongations des d'un choix qui n'arrive pas qui ne veut pas jamais mourir d'une certaine manière qui ne veut jamais passer donc voilà il faut je pense en même temps cette double rupture avec l'amnésie avec le ressentiment pour faire le deuil de l'irréparable mais aussi pour rendre au présent pour rendre le passé au présent ou une certaine manière pour tirer du passé un autre avenir on peut tirer le pardon permet de tirer du passé une autre ligne d'avenir alors maintenant gérer le pardon nous nous ramène au présent à maintenant à ce matin à ici on laisse tomber tout cela désolé on peut descendre un petit peu dans les textes avec cette phrase extraordinaire du d'abord du détachement là j'ai pris un texte sur le détachement qui est un texte de maître écarte oui je donne dans la mystique carrément la mystique renan le détachement parfait n'a aucun regard vers aucune courbure sous aucune créature ni au dessus d'aucune créature il ne veut être ni en dessous ni en dessus il veut se tenir en lui même par amour ou par souffrance de personne et ne va avoir ni égalité ni inégalité avec aucune créature ni ceci ni cela il ne veut rien d'autre qu'être mais qu'il veuille être ceci ou cela non il ne le veut pas car celui qui veut être ceci ou cela celui-là veut quelque chose alors que le détachement ne veut être rien texte très curieux oui c'est vraiment ça c'est vraiment un texte du détachement alors cela on pourrait le prendre comme un deuil on pourrait prendre comme figure justement de la mort Nietzsche le dirait comme vraiment un discours d'une volonté de mort il veut juste dormir il veut juste il veut juste aller se coucher si vous voulez bon bon mais on peut le prendre dans un autre sens on peut descendre un tout petit peu oui non remonter un tout petit peu là voilà alors on peut prendre dans un sens dans lesquels au contraire c'est le matin être ici est une splendeur être ici est une splendeur vous le saviez oui même vous fille apparemment privée de tout qui pourrissait noyer au fond des pires rues des villes ou livrer à la déchéance oui car chacune eut son heure peut-être moins quelque chose entre deux instants à peine mesurable à l'échelle du temps où elle exista pleinement les veines pleines d'existence donc le fait que qu'il y ait qu'il y ait une existence que chaque que chaque existence soit parue à la face du monde fait quelque chose je dirais d'inoubliable fait une splendeur fait du monde une splendeur fait du fait d'être ici est une splendeur d'une certaine manière c'est pas orpée là c'est les illégies à du inaud mais on voit très bien l'inspiration orphique orpée au sens justement c'est orpée de retour du néant qui peut dire ça du retour de la mort du retour du deuil donc je dirais je reviens sur le pardon encore une dernière fois se délier du malheur c'est très difficile ne pas contenir maintenir la vengeance mais arrêter le cercle du malheur mais même se délier du bonheur est peut-être encore le plus difficile parce que comme le disait pelotin le mal du malheur le malheur du malheur c'est simplement le fait que le bonheur est une fin et donc ce qui est le plus difficile peut-être dans la vie c'est de consentir à la fugacité du bon c'est pour ça peut-être qu'on a besoin de ce détachement mais c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de cette splendeur et alors je termine par une figure qui est une figure de je reviens sur ma sollicitude qui est une figure à la Kierkegaard Kierkegaard écrit il est magnifique d'être vêtu comme le lisse il est encore plus glorieux d'être le souverain debout mais la gloire suprême est de n'être rien en adorant donc vous voyez que Kierkegaard est très proche de maître Eckhart ici très très proche adorer n'est pas dominé cependant c'est par l'adoration que l'homme ressemble à Dieu et la faculté d'adorer en vérité constitue l'avantage de la gloire invisible sur toute la création l'image de Dieu c'est la faculté d'adorer la faculté d'admirer quelque chose dont on n'a pas d'image une autre manière d'interpréter cette sollicitude qui arrête toute comparaison qui est dans l'effacement de soi c'est ce serait Schopenhauer Schopenhauer a fait dans tout son livre de métaphysique il a fait quelque chose de magnifique sur la compassion en disant que finalement au fond le coeur de la morale c'était la bonté et le coeur de la bonté il le voit en interprétant des pietas c'est justement la pieta c'est la tendresse c'est-à-dire la compassion pour les êtres en fait nous sommes chacun nous sommes tous le même d'une certaine manière nous sentons ce que sent l'autre c'est ce que je sens moi aussi donc on pourrait dire que cette sollicitude cette abnégation parce que c'est une forme d'abnégation chez Schopenhauer l'espèce de dévouement est une forme de lucidité d'extrême lucidité justement l'individu qui essaye de se défendre de s'immuniser quelque part il s'illusionne encore lui-même peut-être que en effet cette espèce d'identité en tous les êtres du même désir d'être est peut-être une forme de lucidité et peut-être une dernière figure que je veux citer c'est celle d'Emerson Emerson c'est le philosophe de la confiance en soi c'est le philosophe de l'affirmation celui qui a eu une telle influence sur Nietzsche justement puisque Nietzsche le prôneit pour son éducateur en même temps que Schopenhauer et pourtant Emerson écrivait quiconque a plus de docilité que moi me domine ne lèverait-il même pas le petit doigt je dois graviter autour de lui par la force de révolution des esprits et un peu avant il écrivait ces roses sous ma fenêtre ne font aucune référence à des roses antérieures elles sont pour ce qu'elles sont elles existent avec Dieu aujourd'hui et bien je voudrais dire voilà il me semble que toute l'humanité humaine se tient entre ces deux temps le temps pour se montrer et le temps pour s'effacer mais pour pouvoir vraiment se montrer se montrer sans vanité il faut avoir été autorisé à s'effacer et c'est ce qui est le plus difficile et c'est ce qui est le moins institué aujourd'hui qu'est-ce qui nous autorise à nous effacer ? quelles sont les institutions qui nous autorisent à diminuer et pas tout le temps à grandir à monter, à augmenter quelles sont les institutions qui nous autorisent à diminuer mais d'autre côté pour pouvoir vraiment s'effacer sans honte se montrer sans vanité mais s'effacer sans honte sans humiliation il faut avoir été autorisé à se montrer il faut avoir pu se montrer et justement je pense que c'est une des choses les plus difficiles quelles sont les institutions qui nous autorisent vraiment à nous montrer qui nous autorisent vraiment à montrer notre splendeur si je peux dire et voilà il me semble qu'il nous manque encore aujourd'hui et ce sera peut-être une figure de la fin une figure de l'espérance pour moi un espace dans lequel nous puissions entièrement nous montrer et nous effacer applaudissements Merci.